bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouvelle civilisation avec l'arrivée d'une civilisation surprise annoncée dans tous les lives fait par l'élite pour l'anniversaire mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater les amis vous y retrouvez les guides les tutos les tips les leaks tout est sur le discord les amis donc je vous le disais l'élite nous a fait plein plein de stream vraiment grosse info à venir sur le futur du jeu et on commence par une première vidéo la toute première qui est sortie suite au tout premier stream qui a eu lieu si je ne m'abuse en chine avec un certain nombre d'informations on était sûr vraiment contrairement au stream qu'on a eu plus global qui était un stream en anglais là on était sur un stream chinois on était vraiment focus sur l'avenir du jeu l'avenir du kvk c'était vraiment un entretien plus avec les devs qu'avec le marketing comme on le verra par la suite il n'y avait pas de reward il n'y avait pas de quiz vous allez voir les questions étaient un peu éclatés d'ailleurs et ils annoncent pas mal de nouveautés qui ont été redis sur le global déjà ils annoncent un nouveau système de jeu un nouveau gameplay pour le jeu avec un grand nombre de features par exemple et on y reviendra par la suite de la vidéo ils annoncent un mode rogue mode alors je ne sais pas ce qu'est ce mode en revanche le mode pêche là je sais ce que c'est ça fait longtemps qu'on demandait de pouvoir pêcher et ils l'ont ajouté autre chose qui existe dans un autre jeu fait par lilith firelight précisément call of dragons ils vont rajouter comme les behemoths pour ceux qui ont déjà testé des mobs des boss en plein air ça me rappelle la grande époque de world of warcraft avec les boss en plein air mais ça va bien être implémenté en théorie en 2024 on est sur une feuille de route 2024 mais ils n'ont pas fait que blabater ils nous ont aussi montré certains screens de l'avenir du moteur graphique du jeu beaucoup reproche au jeu d'être vieillissant niveau graphique le graphisme c'est ce qu'ils disent dans ce speech et ils donc ils ont revu totalement la façon dont le moteur du jeu rendait le jour la nuit même si c'était déjà en 3d vous allez le voir on va encore une fois revenir dessus plus précisément mais ça va vraiment changer beaucoup de choses qu'ont-ils annoncés d'autres dans ce live stream chinois voyez d'ailleurs rise of kingdom en chinois en haut à gauche si on me l'avait montré excepté le bouclier je n'aurais jamais reconnu ils ont parlé de la nouvelle civilisation encore une fois on y revient après sur le global avec trois screens bien précis on les voit le screen d'un de deux commandants à gauche donc est ce que c'est des commandants légendaires avec certaines pistes on a l'impression que c'est des mayas et pour moi c'est bien les mayas vous allez le voir lilith a même donné trois pistes ils le donnent dans cette vidéo ils le redisent sur le global encore une fois la différence entre le global et cette vidéo c'est que là c'était vraiment que pour les chinois et les serveurs chinois le global c'était pour tout le monde ils disent que c'est soit les khmer soit les mayas par exemple soit les pers ils disent c'est les plus fortes propositions qu'ils ont eu ce que la communauté a le plus indiqué ou le plus demandé et ces skins là on les avait déjà vu dans une vidéo fait par l'égout pour certains d'entre eux en tout cas on avait des indices regardez la map je vous le disais elle va totalement changer c'est une image figée mais ils vont nous montrer en animé la map est totalement vide excepté avec une troupe c'est pour ça qu'on se doute que c'est vraiment pour l'instant en phase de test et regardez tout ça plutôt sympa et je trouve que pour une fois ça ressemble davantage aux pubs fait par lilith sur le jeu alors oui c'est extrêmement sympa n'arrive pas à mesurer le degré de complexité à nous présenter ça pour moi si il change déjà le moteur graphique et le moteur de rendu ça peut aller très vite sans un gros effort de développement on le voit il y a une petite cascade yalo franchement c'est quand même beaucoup beaucoup plus beau mais ma crainte c'est est ce que ça ne veut pas également dire beaucoup plus de là que ça rame beaucoup plus et donc en plus de claquer un max dans le jeu si vous voulez être au max vous allez devoir investir dans un nouveau device l'iphone 15 vient tout juste de sortir ça fera plaisir à apple que lilith sorte des jeux avec des rendus qui sont beaucoup plus gourmand et d'ailleurs vous allez le voir dans les screens du quiz lilith offre encore une fois des ipad pro enfin un ipad pro à croire que c'est vraiment l'outil de prédilection pour jouer à rock donc on voit quatre météo différentes franchement on voit pas les troubles bouger un mais c'est plutôt bien fait ils le mettent c'est pour 2024 ce changement de moteur graphique moi je suis impatient de le tester je trouve que le jeu commence effectivement à vieillir et c'est très sympa d'avoir ce nouveau moteur regardez ils reviennent sur ce que je vous ai dit sur alors vous n'arrivez pas à lire le chinois moi non plus mais j'ai eu les sous titrages évidemment il parle du des boss en plein air on arrive à reconnaître en bas il écrit boss les boss en plein air le mode rock le nouveau système osiris où on va avoir ce n'est pas qu'avec un un sorte de league of osiris par team d'alliance on va pouvoir être plusieurs alliances à s'affronter en équipe alors il donne pas trop de précisions est ce que ça va être des équipes de deux est ce que ça va être des équipes de plus est ce que ça va être chacun pour soi quand on voit en aucun deux bannières ça laisse penser qu'il y aura deux camps et différentes équipes de différentes alliances qui viennent de différents royaumes encore une fois ils vont pouvoir se battre ça c'est tout de même une nouveauté énorme un osiris par team d'alliance ça pourrait déjà préfigurer du kvk en alliance puisque on n'aura pas le kvk en alliance comme lilith le proposait on aura des kvk limité à 800 personnes mais si on a un osiris en alliance ça va pouvoir commencer à faire des rapprochements entre serveurs et peut-être avoir des nouvelles grandes phases de migration en tout cas le but de ce genre d'event de rassembler les alliances inter serveurs pour moi et justement de pouvoir limiter les migrations et que malgré tout sans migrer les joueurs puissent inter serveurs jouer ensemble être coopté et avoir des teams ensemble plus besoin de migrer si vous pouvez être toujours assuré d'être dans la même team que l'autre alliance avec qui vous entendez trop bien que vous avez envie d'aller mais qu'il n'y a pas de place sur le serveur c'est peut-être la tendance à venir il nous explique aussi le futur système de matchmaking qu'on a déjà évoqué sur le top 800 le top 20 le top 300 et comment ils vont un peu classé à l'avenir les joueurs voilà pour cette vidéo en chinois on va passer à présent on va revenir même sur toutes les infos qui sont revenus sur le global avant ça sur le live global on a récupéré notre léo nationale comme d'habitude nous en global on a toujours léo on a eu tout un jeu de quiz et on a Kevina même qui est là on a donc un jeu de quiz et par exemple je vous ai ramené quelques petites questions de questions qui m'ont fait bien sourire la première alors c'était la nuit pour nous évidemment décalage horaire oblige la première c'était qu'elle est le royaume avec le plus de kill point 13 65 10 93 19 60 ou 18 46 pendant très longtemps ça a été le 18 46 puis alors au début du jeu ça a été au tout début des kill point c'était le 10 93 puis ça a été très longtemps le 18 46 c'était même un argument de recrutement pour le 18 46 puis on en est venu au 10 80 au 19 60 et dernièrement a pris la pole position le 13 65 et vous le voyez le reward c'était 5000 j'aime il rigole pas 5000 j'aime ça fait plaisir et vous avez le l'idée du gouverneur en bas qui qui gagne normalement alors là non c'est c'est du fake 1 2 3 4 5 6 7 8 évidemment mais c'est là que ça s'affichait si j'ai fait une bêtise il me semble que c'était là mais certains ont relevé un problème c'est que beaucoup répondaient dans la fenêtre de chat du live et ce n'était pas dans le live qui était qui était tiré les les gagnants apparemment il avait été tiré au sort avant les questions ayant été posées à l'avance et vous le voyez il n'y avait pas énormément de monde à 3900 online c'est pas une dinguerie je trouve j'aurais pu espérer qu'il y ait beaucoup beaucoup plus de monde et aussi à mon avis c'est vraiment pas beaucoup pour les matchs de la ligue aux iris il y avait beaucoup plus deuxième question celle-là plus drôle un quel est la lutte de t5 entraîné dans le jeu celle-là je vous donne pas la réponse je vous laisse la trouver 5000 j'aime aussi donc ils étaient plutôt généreux et vous le voyez en bas c'est écrit ils indiquaient 50000 j'aime au total à gagner et un ipad pro et plus en bien évidemment et un ipad pro donc c'est là la deuxième ou la troisième fois que lilith offre des ipad pro enfin un ipad pro pour le coup pourquoi font-ils la promo de l'ipad pro et bien à mon avis c'est parce que c'est le device sur lequel le jeu tourne le mieux ça paraît très logique moi j'en ai un ça fonctionne très très bien dessus je n'ai rarement voire jamais de lag en revanche j'ai parfois des crashs ça marche aussi bien je trouve sur pc sur mon pc ça tourne aussi bien que sur ipad pro donc franchement c'est un très bon produit ils ont raison de l'offrir mais je ne comprends pas encore une fois pourquoi ils font la promo absolument que de celui là ils devront optimiser pour des devices moins balèze on continue les amis on repasse sur les annonces avec cette map donc qu'on a vu et revenons en détail c'est pour ça que je vous ai sorti le screen revenons en au détail il ya plusieurs autres détails donc qu'on voit sur ce screen déjà l'ajout massif de relief sur le jeu et d'obstacles alors on a déjà les petits ponts pour traverser les rivières ça c'est pas un nouvel obstacle mais les blocs de montagne comme ça on n'en a pas à ma connaissance on a des zones rocheuses certes qui sont bien large et bien étendue mais pas de toutes petites zones rocheuses comme celle là où il y en bas il y a d'un tout petit chemin de bois qui est autour d'une tour en bas de l'image je me demande vraiment si ça va prendre autant de place et si ça va nous bloquer pour les tp de même est ce que la végétation va nous empêcher de tp aujourd'hui ce n'est pas le cas dans rock on peut se tp malgré la végétation mais à l'avenir est ce que ça va nous empêcher si je fais un parallèle avec call of dragons avec call of dragons en plus pour se déplacer on passe le long de chemin de route comme on voit là qu'on doit construire est ce que l'élite va se diriger vers ce genre de chôme de deux chemins et de développement pour rock c'est la question que je me pose quand je vois ses screens même si effectivement ils sont très beaux et j'ai peur que ça fasse laguer et cracher beaucoup d'entre vous on revient également les amis donc au système de nouveau système de ligue aux iris on voit tu la face à sol et regardez donc on a 22 équipes affichées on en a même 23 si on prend celle en tout à droite qui n'a pas de numéro on a 22 non on a 22 hôtels de ville ou gouverneurs peut-être un plus tôt mais ils ont tous le même nom si je dis pas de bêtises si on regarde bien est ce que c'est tout ce moment j'ai l'impression que c'est tous le même nom est ce que c'est des gouverneurs vu que c'est des hôtels de ville qu'on voit là c'est fort probable est ce qu'on constitue les équipes comme ça c'est assez flou le nouveau système qu'ils ont indiqué mais en tout cas si on arrive à avoir vraiment des multiples alliances un groupe de 2 3 4 5 6 alliances réunies de plusieurs serveurs contre d'autres alliances d'autres serveurs ça va faire des tombeaux d'osiris de dingue alors évidemment il faudra pas tomber avec des boulets mais si le tirage au sort vous fait tomber avec les 60 gt les one vie ou bien d'autre le 10 93 13 65 vous serez très très content parce que ça va forcément faciliter votre match et je me demande quelle sera la cadence est ce que ce sera une fois par mois une fois tous les deux mois est ce que ce sera un évote comme la ligue aux iris par exemple je suis impatient de voir tout ça en 2024 les amis revenons en à présent et là on est sur le global vous le voyez on est passé sur un sous-titrage en anglais mais la vidéo était déjà en anglais si tu dis pas de bêtises on est passé sur donc de nouveau les trois mêmes screens pour la nouvelle civilisation deux commandants à gauche et à droite très probablement un commandant légendaire et un épique ou deux légendaires je pense que c'est un épique et légendaire ça fait quand même à droite il fait quand même fortement pensé à pacal ou à moctezuma ou à ce genre de commandant et au centre un hôtel de ville et vous le voyez si on reprend les images des hôtels de ville on dirait clairement un hôtel de ville maya en revanche on repassera pour elle qu'est ce que c'est que ce port à court faut lui dire un chez lilith les mecs faut kevin a eu lui dire arrête de mettre des portes à court comme ça donc on pense forcément à la civilisation maya et lilith nous donne des indices puisqu'ils disent la plupart des suggestions populaires inclut les perses les mayas et les khmer franchement je vois pas les skins ressemble ni aux khmer ni aux persins alors si lilith nous fait ça je pense que là il serait bien éclaté regardez si on regarde un petit peu ce qui a été rassemblée par la communauté comme screen on voit les mayas ça ressemble tout à fait à ça en terme de coiffe alors on prend pas le mec qui est juste avec son slip long à gauche ou on prend plus celui qui est le deuxième en partant de la gauche ou celui le plus à droite sur les coiffes c'est exactement ça alors on le sait mais c'est quand même très très ressemblant il n'y a pas que ça comme indice selon moi si on prend également un combattant type vous le voyez ça ressemble exactement à l'ombre qu'on voit entre la coiffe la posture et la tenue on serait donc sur un commandant avec une lance donc probablement de l'infanterie je dis ça mais ça se trouve c'est n'importe quoi moi je dirais que les mayas ça serait de l'infanterie je les vois pas ni archers ni cavalerie mais n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis et si on regarde un dernier screen les amis on a clairement l'impression que on est sur cette civilisation maya moi c'est le pari que je prends dites moi ce que vous vous en pensez si on finit les amis avec les nouveaux modes annoncés puisqu'on a eu d'autres screens ils nous disent qu'ils vont introduire un nouveau système de camps plus petits un nouveau système pour former les équipes sur le royaume on en sait pas plus des types de raid la météo du troyen la bataille de chibi la savage soul avec un temps de reset ils nous ont annoncé ça en même temps que le rogue mode que la pêche ou encore une fois que le géant en plein air il y a l'air d'avoir en tout cas énormément de nouveautés en développement vous le voyez ça à mon avis cette ce screen de raid c'est pour les raids de plein air on a le nombre d'équipe on en bas le boss 1 sur 3 2 sur 3 3 sur 3 le deuxième sur 4 2 5 m sur 5 et le cinquième non le premier sur 3 le deuxième sur 4 le troisième sur 5 et le quatrième n'est pas ouvert donc un système de raid pour aller faire des bosses en plein air ça serait vraiment top ici encore une fois il faut que ce soit accessible à tout le monde et non pas qu'aux baleines et que les récompenses envahit le coup et forcément avec autant d'ajouts dans le jeu et autant d'ajouts qui apporte des récompenses lilith va devoir revoir un certain nombre d'items puisque il voulait revoir le craft ils vont devoir le faire parce que si comme ça donner trop de récompenses tout va devenir trop facile et les joueurs n'achèteront plus de bundle et ça sera plus dans leur intérêt bien évidemment voilà les amis pour ces grosses nouveautés n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis moi je parie quasiment de manière certaine à la civilisation maya on sera très vite fixé ils ont dit toutes ces nouveautés là sont prévues pour 2024 2024 c'est très très bientôt donc on va être vite fixé avec des annonces qui vont arriver forcément dans les des feedbacks ou dans les futurs patchlogs si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est rock ça fait pas la chaîne pour les amis et je vous dis à plus c'est bon